Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni dans ta vie. Je vais partager encore une fois un verset avec vous, comme d'habitude, notre programme L'École du Saint-Esprit. Nous allons lire vite le livre de Jean, Jean chapitre 15, verset 12. Jean 15, verset 12, le Bible nous dit ceci. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je reprends, Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je peux plus le dire. Je m'adresse spécialement à toi mon frère, ma sœur, qui est chrétien. Pourquoi je dis que je m'adresse à un chrétien? Parce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer à ceux-là que nous voulons qu'ils puissent devenir chrétiens, qui ne sont pas encore chrétiens, qui ne sont pas encore disciples de Jésus-Christ. Mais à toi qui es déjà chrétien, nous devons commencer à t'expliquer ou à nous expliquer des choses pour nous aider à avancer notre vie chrétienne. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Vous comprenez? Si tu penses d'être dans une religion, tu dois savoir que non, tu te fais l'erreur. Tu as fait l'erreur parce que le christianisme n'est pas une religion. Et toi aussi, prédicataire, serviteur ou servante de Dieu, si tu penses être dans une religion, tu te fais l'erreur. Tu as fait l'erreur grave parce que le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation entre l'homme et l'esprit du maître. C'est une relation entre l'homme, la personne, l'être humain et l'esprit du créateur. C'est pour ça que je conseille souvent aux gens, si tu vois que ça n'arrive pas, c'est mieux chercher une religion parce que le christianisme n'est pas une religion. Il y a plusieurs religions dans ce monde où tu peux aller prier, où tu peux aller adorer Dieu à leur manière. Mais quand tu te dis que non, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, ce serait-à-dire que non, tu t'engages à marcher selon sa parole, tu t'engages à obéir à sa parole, tu t'engages à faire sa volonté. Ce n'est pas que non, tu viens seulement les dimanches comme tu veux, prier dans une église locale, prier, chanter, et puis tu pars, tu dis que non, oui, je suis chrétien, si tu es trompe, mon frère, ma sève. Donc, tu dois savoir que non, Dieu est esprit. Et les peuples qu'on appelle chrétiens, ce sont des personnes qui portent en elle la parole de Dieu. Donc, si tu es chrétien, tu dois savoir que c'est toi qui portes cette parole de Dieu. Et tu dois la protéger pour la transmettre comme il te donne ou comme tu le comprends selon les Écritures. Et pour bien les comprendre, il faut passer par la vie des prières. Il faut avoir la vie des prières. Il faut que tu t'engages. Il faut chercher à avoir une intimité avec les maîtres. Pourquoi j'appelle les maîtres? Parce que le Seigneur de Jésus-Christ est notre maître. Dans la Bible, il s'est marqué qu'il est Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Pourquoi maître? Parce que c'est le maître de notre pensée. C'est le maître de la parole de Dieu. C'est lui qui nous enseigne au travers de son esprit. Par son esprit. C'est comme nous, nos enfants vont à l'école les matins. Pour étudier. Ils vont à la secondaire, l'université, tout ça pour étudier. Pour apprendre quelque chose. Et devenir un jour les grands. C'est pareil aussi. C'est comme la vie chrétienne. Quand tu t'engages, tu apprends des choses petit à petit pour grandir dans la vie chrétienne. Car Dieu veut que nous pouvons devenir comme Jésus-Christ. Comme Jésus. Car on nous appelle ses frères. Nous sommes les frères à Jésus-Christ. Nous sommes les frères à Jésus. Nous sommes, vous êtes ses sœurs. Nous sommes ses frères et ses sœurs. Et ce que nous voulons lire dans Jean chapitre 15, verset 12. La Bible nous dit ceci. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Ça c'est l'un des commandements que Jésus a vraiment insisté. A toute personne qui se dit chrétienne. C'est l'amour. Donc tu dois savoir qu'en toi il y a l'amour dédié. Car tu es son temple. Tu es le temple de son esprit. La Bible dit qu'il a déposé en nous son amour. Romain chapitre 5, verset 5. Il a mis en nous son amour. Par son esprit qui habite en nous. Il a mis son amour. Ce n'est pas parce que tu vas dans une église. Ce n'est pas parce que tu connais les écrétiens que tu es chrétien. Tu es chrétien quand tu marches en amour dédié. Quand tu transmets ton amour chez les autres. Tu es un avec Dieu parce que tu t'es décidé de marcher avec lui. Car tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu as décidé de vivre dans son amour. De transmettre son amour. Vous comprenez ? Et je veux dire aussi une chose. Que nous sommes frères et sœurs. Non parce que nous prions dans la même salle. Comme souvent le cas aujourd'hui. Vous allez voir. Il y a des gens qui peuvent t'appeler aujourd'hui mon frère ou ma sœur. Simplement parce que tu pries avec eux dans la même salle. Tu vas dans une même église locale avec eux. Ils t'appellent notre frère, notre sœur. Mais les jours où tu vas, tu es décidé de ne plus aller encore dans ce bâtiment. Pour prier avec eux. Là c'est fini. Tu n'es plus leur frère. Tu n'es plus leur sœur. Cela veut dire que ces gens-là ne sont pas encore compris la pensée de Christ. Ils n'ont pas encore compris c'est quoi l'église. Et c'est quoi être un frère en Christ. Nous ne sommes pas des frères parce que nous nous rassemblons ensemble dans un bâtiment s'il vous plaît. Parce que dans ce bâtiment-là il y a des sorciers, il y a des gens de mauvaise vie. Il y a des gens qui veulent devenir des chrétiens bien sûr oui. Mais on sait des gens qui ne veulent pas devenir. Ils viennent juste pour venir. Alors quelqu'un qui vient juste pour venir, qui n'a pas donné sa vie, qui ne veut pas marcher selon la parole. Il n'est pas mon frère, il n'est pas ma sœur. Ou un prédicataire qui fonctionne dans le mal, dans le pays, qui fait n'importe quoi. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur s'il vous plaît. Car nous sommes frères en Christ. Nous sommes en Christ. C'est là que nous nous sommes frères. Parce que nous formons ensemble ce qu'on appelle son corps. Les corps de Christ. Jésus est la tête. Nous nous sommes les membres de son corps. Et il ne peut pas être les membres de son corps avec des bêtises, avec des vues. N'importe quoi. Non. Tu dois être détaché de cette mauvaise vie-là. Même toi, les prédicateurs qui m'écoutent. Parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de prédicateurs qui font des bêtises énormes d'une manière qu'ils sont devenus plus que les maîtres lui-même. Dans le sens que c'est eux maintenant qui dirigent les églises. Et il n'y a pas Christ. Il n'y a pas l'esprit de Jésus-Christ. Et je vous dis, quand l'esprit de Jésus-Christ quitte, c'est l'esprit qui remplace. La Bible dit que le diable se déguise comme un ange de lumière. Il a aussi son serviteur. Si peut-être son serviteur, il ne le sait pas. Saoul était serviteur de Dié. Il était roi. Placé par Dié. Mais quand il ne marchait plus, selon Dié, quand il a désobéi, Dié n'était plus là. L'esprit de Dié l'avait quitté. Dié l'avait déjà rejeté. Il était toujours roi. Il continuait. Comme beaucoup d'entre nous. Tu peux toujours être là, attendre des pasteurs, avec mille membres, tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Parce que tu as déjà fait un nom. Mais soit l'esprit a déjà quitté. A cause de tes bêtises, à cause de la mauvaise vie que tu mènes. C'est pour cela que tu dois te répentir. Et revenir en Christ. En Christ, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est lui à travers moi. Ce n'est plus toi, mais c'est lui à travers toi. Si toi, tu veux être le chef, et où est la place de Christ? Jésus. Où est la place de chef de l'église qui est Jésus? Où est la place de Jésus dans ce que tu fais? Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois marcher dans l'amour. Quitter la mauvaise vie. Change. Ta manière de vivre. Alors, c'est pour cela que je dis, nous sommes frères et sœurs, non parce que nous prions dans la même salle. Mais c'est parce que nous sommes membres du corps de Christ. Et quand nous sommes membres du corps de Christ, c'est en Christ que nous sommes frères. C'est en Christ que nous sommes frères. Là-dedans, dans ce corps-là, nous formons ce qu'on appelle le corps de Christ. Nous sommes membres de son corps par rapport à notre attachement, à l'œuvre de Dieu, et par rapport à notre comportement vis-à-vis de cette œuvre-là. Une femme enceinte, s'il vous plaît, une femme enceinte, je veux dire comment? Une femme enceinte ne peut pas jouer avec le bébé qui est dans son ventre. Sinon, il va le perdre. C'est pareil comme l'esprit de Christ qui habite en nous. Nous devons la chérir. La bébé dit, n'attristez pas l'esprit du maître qui habite en nous. Nous devons changer. C'est pour cela que je veux encore ajouter une chose. Que tu ne peux pas être un apôtre, un... Sorry. Tu peux être, je veux dire ceci, tu peux être un apôtre et ne pas être un frère en Christ. Sorry. Tu peux être un apôtre, mais tu n'es pas un frère en Christ. C'est pas peut-être détonné. Je peux rajouter aussi. Tu peux être un disciple et ne pas être un chrétien. Non, tu peux être un apôtre, mais tu n'es pas un frère en Christ. Tu peux être un disciple et tu n'es pas un chrétien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un frère en Christ est celui qui fait la volonté du père. C'est celui qu'on appelle un frère. C'est celui qui fait la volonté du père. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'un jour, Jésus-Christ était dans le temple. Et on lui a dit, il y a tes frères et sœurs qui te cherchent, qui sont dehors, tes parents. Il a dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui est ma sœur? Si ce n'est qu'il y a celui qui fait la volonté de mon père. Donc un frère est celui qui fait la volonté du père. Alors, un chrétien, qui est un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui veut devenir comme son maître. Alors, nous, notre maître, c'est Jésus-Christ. Un chrétien, c'est celui qui veut devenir comme Jésus. Pourquoi un chrétien, c'est celui qui veut devenir comme Jésus? Parce qu'un chrétien, ce n'est pas tout le monde. Non. Et un vrai chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui dit aux gens que je suis chrétien. Non. C'est les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est les paillers qui vont voir en toi les traces de Christ. Ils vont voir la vie de Christ en toi. Ils vont voir que non, tu communiques l'amour comme Jésus-Christ. Ils vont voir que non, des choses qu'ils lisent dans la parole de Dieu, ils voient ça en toi. Ce que les disciples faisaient de la Bible, ils voient ça en toi. Donc tu dois être identique avec ces gens-là, dont les renonçons mentionnés de la Bible. Les démons avaient dit, il y a un démon qui avait dit, mon fils possède le fils de Sévère, il avait dit, Je sais que je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc un chrétien, il reconnaît même dans le domaine spirituel. Je sais qui est Jésus et je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Un jour, maintenant aussi, Jésus-Christ avait demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous-même, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous dites de moi? C'est la question que tu dois des fois aussi poser aux gens. Les savoirs par rapport à ta vie, par rapport à ton comportement. Les gens vont dire que non, celui-là, c'est un épidique, celui-là, c'est un voleur, celui-là, c'est un escro, celui-là, c'est un magicien. Vous voyez? Donc il y a toujours des choses. Ou celui-là, c'est invité de dire main. Donc il faut combattre les mains, là, tu ne vas pas combattre les personnes, mais combattre ta vie. Les mauvaises choses que tu fais de ta vie, il faut arrêter avec cette mauvaise vie. Il faut changer carrément. Ok. Je rajoute encore. Judas Iscario était un apôtre. Judas était avec les disciples. Il était parmi les disciples. Mais il n'était pas un frère pour Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu devenir comme son maître. Donc, il n'était pas un frère. Alors Jésus fait que nous puissions tous construire l'amour. Et que nous puissions garder son commandement. Car nous sommes ses disciples. Nous devons aimer les autres comme Jésus lui-même aimait les autres. Si aujourd'hui, quelqu'un fait des miracles, et qu'en lui, il n'y a pas l'amour, vous devez prier pour cette personne. Car les diables utilisent beaucoup les gens aujourd'hui. Les diables, je vous dis, les diables utilisent beaucoup les gens aujourd'hui. Et les gens aussi prennent, utilisent quoi? Comme les gens ont souvent l'habitude d'adorer l'image de l'acteur du cinéma qui a joué le rôle du film et de Jésus. Et les diables aussi utilisent en même temps ces images-là. L'image de cet acteur-là anglais, Robert Powell. Les diables aussi utilisent cette image-là pour apparaître devant beaucoup d'entre vous. Et vous dites, après vous disiez aux gens que non, je vis Christ ou je vis Jésus. Non, s'il vous plaît. Et maintenant, tu reçois des instructions chez cet esprit-là, des diables, avec l'apparence de cet acteur du cinéma, et tu penses que c'est lui le maître. Mais on reconnaît un vrai par son comportement, par l'amour qu'il dégage. Car l'amour du diable, c'est un amour faux pour attirer les gens vers eux et non l'amener vers Christ. Mais nous, notre mission, en tant que ses serviteurs, en tant que ses disciples, c'est pousser les gens vers Jésus pour l'adorer et non les ramener vers nous. Nous, nous voulons que vous allez tous, que nous puissions tous aller monter vers le Père et l'adorer. Et non vous attirer vers nous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez lire Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 44 à 48. Je répète, vous pouvez lire Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 44 à 48. Nous avons lu Jean, chapitre 15, verset 12. Mais vous pouvez lire encore comme je dis, Matthieu, chapitre 5, verset 44 à 48. Que Dieu vous bénisse. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501